Est-ce que, pour vous, l'État malien doit refuser d'admettre cette enquête ? Si oui, l'État malien a-t-il les moyens de le faire ? Moi, je parle du principe de copier un peu sur ce qui s'est passé en Algérie. En Algérie, on a accueilli et ça a coupé court à tout à l'époque. Il y avait même Simone Veil qui était venue. Et en arrivant sur place, les Algériens avaient des dossiers qui impliquaient la France, d'abord, les États-Unis, le Royaume-Uni. Donc, le fait d'être arrivé et d'avoir des dossiers sur place qui impliquaient des forces étrangères, ça avait tout coupé. Maintenant, je n'ai pas les données que nos frères maliens, ils ont. Donc, chaque pays a ses services secrets, il a ses dossiers secrets et c'est des cartes qu'on peut jouer. Donc, puisqu'il y a aujourd'hui des accords très forts, et je vais y venir par rapport à ça justement, il y a des accords très forts avec l'Algérie, mais il y a du consulting, il y a un travail commun. Donc, ils peuvent voir de l'autre côté de la frontière, est-ce que c'est possible ou pas ? Il n'y a rien qui arrive par hasard. Aujourd'hui, on attaque le Mali, qui a déjà été attaqué, après il y a eu une accalmie. Quand je vous dis que Wendy Sherman a appelé le premier ministre algérien, et ils ont discuté du problème malien et du problème du terrorisme dans le Sahel. Ce n'est pas par hasard que ça s'est fait. Il y a un deuxième élément, c'est qu'hier, il y a eu un rapport des Américains qui dit clairement que le système algérien et l'État profond algérien, on n'arrive pas à l'infiltrer. Donc, ils ont essayé d'infiltrer, ils n'ont pas réussi. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les Maliens travaillent avec cette douceur et cette discrétion. Donc, on a du mal à les infiltrer également, ça je peux vous le garantir. Les Maliens et les Algériens, quand ils ont annoncé qu'ils avaient signé des accords ensemble, ça a été la surprise pour tout le monde et pour tous les services secrets, notamment la CIA, la DGSE, on ne s'y attendait pas. Il y a un troisième élément, c'est que pour répondre justement à ceux qui s'inquiètent par rapport à la relation algérie-Russie, hier la présidence algérienne a annoncé que le président Tebboune, au mois de mai, il ne sera pas à Paris, mais il sera à Moscou. Donc là, ça coupe court à tout. Tout ça, ça joue dans Sahel. Mais l'élément le plus important, c'est les accords qu'il y a entre le Mali et l'Algérie. On accusait nos frères maliens de travailler avec Wagner. Et là, il y a des accords avec l'Algérie, donc il n'y a plus Wagner, il y a les Russes. L'Algérie ne travaille pas avec des groupes privés. Et ça, tout le monde le sait. L'Algérie est restée contre Haftar parce que Haftar, il travaillait avec l'équipe qu'on appelle Wagner. Et les Russes le savent très très bien. Le sujet a été abordé entre la Russie et l'Algérie. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui ? Pourquoi cet acharnement ? C'est cette relation qu'il y a entre les deux pays et ces désaccords inégalés en Afrique. C'est ça qui dérange. Ce n'est plus uniquement la Russie puisqu'il s'était calmé concernant la Russie. J'ai toujours rattaché le Sahel et rattaché le problème algérien au problème malien. Je vais vous dire une chose. Cette année, pour les fêtes, dans le sud de l'Algérie, dans le Sahel, on a reçu plus d'un million de touristes. Les touristes avaient déserté l'Algérie. Là, ils reviennent. Et on a appris qu'il y avait 8 millions de demandes de visa. Ça veut dire que la frontière est sécurisée, que le Sahel commence à être sécurisé. Mais ça, c'est grâce à nos amis maliens et leurs efforts. L'Algérie toute seule ne pouvait pas le faire. Donc sécuriser le Sahel, ça, ça dérange. Parce qu'il n'y aura plus une excuse pour rester dans le Sahel. On ne veut plus de base chez nous. On ne veut plus de militaire chez nous. Et quand je dis « chez nous », c'est l'Afrique. Ça, c'est important. Les accords qu'il y a entre les deux pays qui permettent aux deux armées d'être ensemble, de traverser la frontière pour suivre les terroristes, tout ça, ils n'en veulent pas. Maintenant, il y a une chose aussi, moi qui suis d'un pays qui a subi le terrorisme et qui a subi aussi l'acharnement sur nos militaires. Il y a dans le sionisme international, justement, et dans la feuille de route, il ne faut pas qu'il y ait des militaires et des armées dans les pays. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un slogan. Et ce slogan, nous l'avons vu, nous, dans le Hirak, les Égyptiens pareils, les Irakiens pareils, c'est « état civil et non-militaire ». Ce qu'on dit en arabe, « daoula madaniya, machi askariya ». Parce qu'il y a beaucoup d'arabes qui nous suivent. État civil non-militaire, pourquoi ? Pour dégommer, casser tous les militaires. Donc, les États-Unis ont cassé même les armées européennes pour faire l'OTAN. Et puis, subitement, il y a une armée qui est là, qui est en train de naître et prendre des forces. Ils en avaient marre déjà de l'armée algérienne, parce que l'acharnement a commencé par l'Algérie. Et puis, tiens, donc, il y a le Mali qui est là et qui commence à renforcer son armée. Et cette armée est efficace. Si je vous dis que le Sahel d'Algérie a eu un million de touristes, ça veut dire que côté Mali aussi, ça se stabilise. Et ça, ça dérange. Une armée qui est en train de naître et c'est une armée. C'est une armée populaire. C'est ça qui est important aussi. Ce n'est pas une armée qui est irritée d'un colon. C'est une armée qui est en train de se faire, qui est multi-ethnique, qui est populaire. Elle vient du peuple. Qui peut défendre sa nation ? C'est le peuple qui défend. Pourquoi l'armée algérienne fait peur ? Parce qu'elle est issue du peuple. Et pourquoi l'armée malienne, aujourd'hui, elle fait peur ? Parce qu'elle est issue du peuple. La force d'une armée, ce n'est pas uniquement le matériel. On a bien vu des Saoudiens avec les Houthis qui étaient moins armés. Ils se sont barrés. On voit en Ukraine, hier, je vous ai envoyé, par rapport aux vétérans américains qui s'appellent Mozart, ils ont décidé de partir parce qu'ils vont finir par mourir. Donc, leurs salaires ne serviront à rien. Mais un Malien, il s'est défendu jusqu'à la mort pour défendre son pays. Et ceux qui sont là, ils vont défendre leur pays. C'est clair parce que c'est leurs familles qui sont menacées, c'est leurs amis. Et puis, c'est quand même des Maliens. Le territoire est malien. C'est ça la différence entre les armées issues du peuple et les autres. Donc, on a cassé l'Irak, on a cassé la Syrie. La Syrie, ils l'auront créé aussi, ce qu'ils ont appelé l'armée libre, pour casser l'armée syrienne. Kadhafi, on l'avait affaibli comment ? Il a perdu la guerre parce qu'il n'avait plus de carburant. Et comme les États-Unis avaient forcé les pays pétroliers à ne pas avoir de raffinerie, donc c'est comme ça qu'on l'a cassé. Son armée n'avait pas de carburant. Donc, les armées dérangent. Je vais quand même, j'ai pris trois, quatre livres, je les ai en tête. Quand la guerre, ce que subissent nos amis maliens, nos frères maliens, l'Algérie l'a subi. Ils avaient écrit un premier livre en anglais par Abbas Erwa qui s'appelle « Algerian Massacre ». Mais Abbas Erwa, c'est un terroriste islamique qui ne parle pas anglais, mais bon, bizarrement, il nous a sorti un livre en anglais. Et c'est ce Abbas Erwa qu'on a retrouvé avec BHL et Sarkozy et d'autres terroristes algériens dans l'avion qui est parti en Libye pour détruire la Libye. Il est condamné par l'Algérie, mais les Anglais ne veulent pas le remettre aux Algériens. Vous avez aussi la mafia des généraux. La mafia des généraux a ciblé nos généraux parce que c'est nos généraux qui ont mené la guerre contre les groupes terroristes. Écrit par Hicham Aboud qui est en France, il est condamné par l'Algérie et la France ne veut pas le remettre non plus. Vous avez la Salle Guerre par Swaïdia. Swaïdia aussi, il a été viré de l'armée algérienne parce que quand il volait, c'était un voleur. Donc il a été viré. Et tous ces livres ont été écrits par François Djez. Et bizarrement, il y a un an et demi à peu près, et ça j'avais envoyé à ma soeur Amina et je vous l'ai envoyé aussi à Fric Media, les livres ont commencé à sortir contre le Mali. On a commencé à faire le même procédé. Et on est resté dans cette affaire qui a été créée par François Djez et les services secrets français, l'opération Kituki. On détourne les peuples contre leurs armées. On les accuse pour que les peuples se retournent contre eux. Parce que l'ONU n'aura rien. L'armée malienne, elle n'a rien fait. Donc ce n'est pas l'extension contre l'armée malienne qu'on cherche là. C'est mettre le peuple contre son armée. Comme ils l'ont fait chez nous, parce qu'à un certain moment on n'entendait que ça. On l'avait tellement dit, réplété dans les télévisions européennes qu'on disait, ben oui, effectivement, c'est l'armée algérienne qui tue son peuple. Mais d'où ? Moi, je suis une victime du terrorisme. J'ai mon cousin qui a été égorgé à la maison. Il y avait ma grand-mère, ma mère, et tout le monde était là. Mais je sais très bien qu'il l'a égorgé. Lui-même était militaire. Ce n'est pas les militaires qui l'ont tué. Donc ils ne viennent pas me raconter ça à moi. Et grâce à des témoignages comme moi, on a réussi quand même à remettre en place la confiance qu'il y avait entre le peuple et son armée en Algérie. Et là, on a avancé. Aujourd'hui, ils veulent faire la même chose. Mais la même chose avec nos frères maliens. Ce n'est pas les Nations Unies qui viennent pour faire une enquête. C'est les Nations Unies qui viennent pour essayer de mettre la zizanie au Mali et que le peuple malien commence à douter de son armée qui est multi-ethnique et qui est populaire. Et là, il faut que nos frères maliens, et je parle au peuple malien et tous les autres peuples, il faut qu'ils fassent attention. Dès qu'une armée est accusée, dès que le slogan « État civil et pas militaire » or, ça veut dire qu'il y a du Georges Soros derrière, ça veut dire qu'il y a la CIA derrière. Il faut rester avec son armée. C'est l'armée qui protège le peuple et c'est l'armée qui sécurise le territoire. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège. Les Nations Unies savent très bien que l'armée malienne n'a rien fait. Ils le savent. Ils savent qu'il y a le coupable. Il y a des dossiers qui sont là, mais qui ne sont pas nouveaux. L'affaire Tigintorin et la menace est liée à Barkhane et Serval. Donc, c'est très bien. Mais c'est plus… Et là où… Je n'ai aucune crainte. Parce que je sais que nos frères maliens ont compris. Ils ont compris la supercherie. Ils ont compris le danger. Ils ont compris que leur armée, qui n'a pas fait un coup d'État, qui a répondu à leurs appels, et ça, il ne faut pas que le peuple l'oublie. L'armée a répondu à l'appel de ce peuple qui souffrait, qui était déplacé. Il faut qu'ils restent avec. Il ne faut pas qu'ils mettent le doute dans la tête de nos frères maliens. Et j'insiste là-dessus. Cette opération, ils l'ont fait chez nous. Elle nous a coûté 10 ans de guerre civile. Je n'ai pas envie que ça arrive à nos frères maliens. Et le rapprochement entre le Mali et l'Algérie dérange énormément. Il y a la France qui s'est même posé la question et elle a été posée aux autorités en disant « Est-ce que vous allez nous remplacer ? » Donc, ce n'est pas les Russes. Et les Algériens ont répondu avec une phrase claire et précise. Les Algériens connaissent leurs frontières millimètres par millimètre et l'Algérie n'a jamais été une force d'occupation. Donc, il y a un travail qui est fait en Afrique pour essayer d'avoir… Quand je parle du CEMOC, c'est important. C'est une défense commune. On parle bien d'une défense commune. Rapprochement Mali-Algérie, rapprochement Mauritanie-Algérie. « Qu'est-ce qu'on est allé nous faire ? » Et là, une information très importante et pareil, je l'ai envoyé cette nuit à PIC Média et ça confirme ce que je dis tout le temps. C'est Mohamed Idriss Déby qui va oser faire quelque chose. Même les Américains n'ont pas osé le faire parce qu'eux, ils poussent les autres à faire. Ils ne font jamais. Elle a décidé d'ouvrir une ambassade à Jérusalem et se rapprocher d'Israël. Qui se rapproche d'Israël, c'est une chose. Mais qu'il ouvre une ambassade à Jérusalem, ça va enflammer la région parce qu'ils vont trouver le prétexte de nous ramener ces faux islamistes pour mettre le bazar et ils risquent de mener son pays vers une guerre civile qui va dégénérer dans le Sahel. Et d'après la presse spécialisée, d'après les rapports, Netanyahou a demandé de l'aide à la France puisqu'elle a encore ses vassaux en Afrique. Il y a une coalition de Mohamed Idriss Déby, donc les Américains, d'Israël et de la France pour se revenir dans le Sahel via des groupes terroristes, ça c'est sûr. On va s'attaquer au Tchad parce que le Tchad est contre les Palestiniens alors qu'en réalité non, c'est faux. Et puis comme ça, on va réinvestir le Sahel. Il y a la pression de la Turquie qui a commencé tout de suite à se mêler et qui a réagi tout de suite parce que les Turcs ont des intérêts en Afrique. Et bien évidemment, l'Algérie qui a suivi. Donc je vais suivre de près cette affaire et voir ce que Mohamed Idriss Déby a fait. Il y a une information aussi que je n'ai jamais voulu donner et elle ne vient pas de moi, je peux vous envoyer les liens. C'est que Mohamed Idriss Déby, quelques mois avant le décès de son père, il y a des journalistes d'investigation arabe qui avaient parlé justement de la liquidation d'Idriss Déby et c'est son fils qui était visé. Et d'après cette presse, il y a un journaliste marocain qui en a parlé longtemps et qui a des éléments, c'est Mohamed Idriss Déby qui a tué son père. Et il avait été mandaté par la CIA. Donc est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Moi je sais que ce journaliste ne dit pas n'importe quoi. Il a travaillé aux États-Unis, en Angleterre. C'est quelqu'un de très compétent. Il a fait des bonnes investigations dans sa vie et il a affirmé encore hier que Mohamed Idriss Déby a tué son père parce qu'il y avait toute une feuille de route pour que les Américains remplacent les Français dans le Sahel. Donc c'est contre le Mali et contre l'Algérie que c'est en train de se faire. Et pour revenir à l'armée malienne, il faut que le peuple malien continue à soutenir son armée. S'ils peuvent faire une manif contre les Américains et l'OTAN et les Nations Unies mais qu'ils le fassent, qu'ils s'expriment. Il ne faut plus avoir peur de s'exprimer et de dire on sait ce que vous faites parce que les choses sont dévoilées et ce qu'ils font c'est du réchauffé. Ce qu'ils ont fait en Algérie ils le rapportent au Mali maintenant. Mais non, on ne laissera pas faire. Merci à vous Linda Larbaoui pour cette autre intervention.